Mercredi 25 mai, le centre d'animation pour retraités a ouvert ses portes à quatre jours de festivité. CAD et compagnie, c'est le nom de ce rendez-vous pensé pour tous les âges en collaboration avec les seigneurs du centre. Les quatre journées ont été conçues, réfléchies autour de la compagnie, autour du partage. C'est pour ça qu'il s'appelle CAD et compagnie, tous en compagnie, la tribu des mômes. Donc c'est autour tout le temps du rassemblement et c'est là où nous sommes. La deuxième journée qui nous attend vendredi, elle sera destinée plutôt au bal. C'est incontournable compte tenu que c'est une activité très demandée par les seigneurs. Ils adorent danser, nous faisons pas mal de balles. Le CAD est quand même réputé par les grandes balles que nous faisons. Donc nous ne pouvions pas manquer à ça ici. Samedi, nous allons partir avec Ricolle. On va faire vraiment une soirée un peu plus franque, vraiment beaucoup plus festivité, bien adulte à ce moment-là, pour le dire. Et dimanche, on revient vraiment en compagnie des familles. Je suis venu ici parce que ma petite fille, elle m'a présenté une brochure qui avait des activités ici. Elle est étudiée au Paki-Centre. Et les Paki-Centre sont venus ici deux fois pour faire des petites activités avec les personnes âgées. Parce que souvent, les personnes âgées se sentent abandonnées. Mais s'il y a des activités qui sont organisées avec la population ainsi que les enfants, ça leur donne quand même de la joie. Ça leur procure de la joie. Au cadre, ce qu'on attend, les portes ouvertes, c'est de se faire connaître. Parce que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas tellement de gens. C'était quand même la campagne pour beaucoup. Là en haut, c'est loin, vous voyez. Et bien c'est se faire connaître. Mais il y a longtemps que ça se fait au cadre. Et puis en général, ça a du succès. On ne peut pas vivre cloisonnés les uns à côté des autres comme ça. Et c'est important que les personnes âgées, les enfants puissent se réunir, partager les mêmes choses. Surtout dans un lieu comme celui-là, c'est exceptionnel. C'est des conditions fantastiques. Toute la société devrait fonctionner comme ça avec un mélange des générations. Située à l'extrémité sud de la ville de Lancy, le 4 se retrouve aujourd'hui aux portes du nouveau quartier intercommunal, la Chapelle-Lessier. C'est surprenant parce qu'on avait un immense champ à côté de chez nous. Et puis comme vous le savez très bien, c'était un champ qu'on cultivait. Et maintenant, c'est du béton. Alors il faut s'y faire, évidemment. Moi, je suis dans un petit chemin en retrait. Mais simplement, ces bâtiments, ça me choque un peu. C'est la ville qui vient à la campagne. Mais c'est bien pour les habitants. Parce que je trouve que les personnes qui sont ici, ils ont le droit d'habiter aussi dans un coin tranquille. Et ils ne sont pas loin des grandes surfaces et des proximités des TPG. C'est difficile déjà d'arriver dans un quartier existant. Donc tout à coup, c'est quelques bâtiments, mais quelques bâtiments qui vont aussi accompagner des institutions et des structures, comme des écoles, qui vont s'installer à l'intérieur d'un vieux quartier. Donc la rencontre, elle est quand même assez importante. Il faut dire que d'un côté comme de l'autre, il y avait des craintes. Mais aujourd'hui, on se retrouve ici au cadre, avec les habitants du quartier de la chapelle, des défenseurs de la chapelle, qui font et qui collaborent avec nous, mais aussi avec la nouvelle association de nouveaux voisins du Chamin des Compostelles, que c'est comme ça qu'ils s'appellent, les chamans qui traversent le nouveau bâtiment. Depuis, de nouvelles synergies se sont mises en place entre riverains et seniors. C'est vrai qu'on se disait, avec ces nouveaux quartiers, comment est-ce qu'ils vont nous voir ? Alors on s'est dit, on ne va pas attendre que les gens viennent vers nous. À nous, on va surtout aller vers les gens. Et c'est ça que nous avons fait. Et on a commencé déjà depuis un bon moment. On a commencé avec la fête de l'année passée, dans laquelle il n'y avait même pas tous les habitants qui étaient déjà là. Il n'y avait qu'une partie du quartier qui avait déménagé. Et on a quand même fait nos portes ouvertes. Et on était vers les quartiers et on les a invités. Il y a eu déjà les toutes premières dynamiques de collaboration, en tout cas des rencontres qui se sont établies. Par la suite, on a fait en janvier quelque chose d'extraordinaire. On a collaboré avec Antigel. Et on a dit, OK, Antigel, oui, mais seulement si on arrive à établir un lien entre les seniors et les quartiers. Et c'est ça qui s'est passé. Ils ont utilisé nos salles Antigel. Ils ont même fait venir nos seniors à l'intérieur du projet. Et ils ont tous dansé à l'intérieur du quartier. Et ça, ça a été la toute première rencontre vraiment à partir de là. Je pense qu'avec la ferme de la chapelle à côté et avec vraiment les médiateurs culturels qui sont très actifs, on arrive quand même à faire des choses. En tout cas, jusqu'à maintenant, on est content. Je pense qu'il y a quand même un effort fait par du cadre pour intégrer et proposer des choses. avec la crèche, ça a lieu, avec des enfants de Tours. Il y a de temps en temps aussi des ateliers qui sont ouverts aux gens et qui, je pense, aussi prendra plus d'ampleur au fur et à mesure qu'on ait connu. Pour le moment, je pense que les relations se feront peu à peu. C'est se faire connaître. Faire voir que ce n'est pas un jardin fermé. Oui, c'est ouvert à tout le monde. Lieux d'animation, de formation, de détente et de sport gérés par l'Hospice Général, le cadre ne chôme pas durant la période estivale. Au contraire, l'été au cadre, c'est tout un programme. Il faut arrêter de penser que tout le monde parte en vacances. Il y a beaucoup de personnes qui restent ici et surtout les seigneurs. Il faut dire que quand on est à la retraite, même nos revenus aussi changent. Ça descend. Et nous sommes là justement pour donner des activités, pour donner vraiment des options à toutes ces personnes qui restent ici. En plus, l'été à Genève est juste merveilleux. Donc, ce n'est pas là qu'il faut partir. Nous allons établir, en tout cas proposer comme chaque année, une programmation estivale. Dans cette programmation estivale, nous essayons en général de faire des stages. Donc, ça va toucher également toutes les activités hebdomadaires que nous avons. Depuis les chants, on a des stages de chants, des danses, parfois des musiques. Et cette année, bien évidemment, toutes les activités sportives, tout ça, ça reste dans nos parcs. Donc, venez, venez nombreux. Nous sommes ouverts et ça nous fait vraiment, vraiment un grand plaisir de vous accueillir. Aussi bien vous, les seigneurs, que aussi vous et vos familles. Sous-titrage ST' 501